Bonjour tout le monde, ici Lazio Liffray, et nous voici pour l'épisode 20, l'épisode 20 déjà, et oui, de XCOM Ennemis Unknown. La dernière fois, ce qu'on avait fait, je ne sais plus, je ne sais plus, ça fait qu'une semaine, mais je ne sais plus. Donc, je vous invite à aller voir l'épisode de semaine prochaine, comme ça, je fais un petit placement de produit. Et si, on a vu notre premier psionique, je m'en souviens, ça y est, on avait créé le labo psionique, et on a vu notre premier soldat, et là, donc, si ma mémoire est bonne, on a envoyé Hema dans le psy lab. Voilà, on a Hema qui est en train de voir si notre chère Hema sera psy ou non. Donc, pendant 6 jours encore, Hema est immobilisée dans sa cuve, en train de fondre dans sa cuve, là, complètement. Si ma mémoire est bonne, aussi, on avait l'installation, lancée, voilà, le laboratoire, qui sera créé ici. Il faudra, je vois, après, pour ce que je fais, pour le reste. En production, je n'ai rien, et on recherche, qu'est-ce que j'avais ? On recherche un nouvel avion. D'accord. Donc, dans 4 jours. Bon, ben, écoutez, sur ce, hein, puisque, euh, ah, s'il est blessé, je n'ai pas regardé il est blessé. Qui est blessé ? Waouh, ah oui, c'est vrai que, c'est vrai qu'ils avaient pris, ah, ça, c'est un des trucs, les alphas peuvent prendre possession d'un de méga. Ça, je pense que ça, de pouvoir s'annuler avec les psys. Ouais, on verra bien. Donc, pendant 4 jours, il me manque 3, 3 gammes, plus 1 avec Eba. Donc, là, il ne faut pas qu'il y ait d'attaques pendant 3 jours. On va dire, il ne faudra 4 pas. Allez, prions, croisons les doigts. Ok, ça passe. Alors, le vulcain, ça, c'est classe. Par contre, ça va coûter un bras. Oh, un fusil plasmique. Allez, on va commencer à bosser là-dessus. Et donc, voyons voir le vulcain. Combien t'es que ça coûte, ça, un vulcain ? Ok. Euh... Je vais en construire un, tiens. Allez. Pour voir. Pour voir, parce que je crois que, normalement, j'en ai pas besoin, mais... J'en ai pas besoin, mais j'en ai un avion qui va... Un satellite, pardon, que je pourrais déployer. Donc, on verra bien. Allez. Ah, d'ailleurs, je vais pas garder ça. Et, étudier la balise à Hyperonde. Ok. Construisez la relais à Hyperonde. Ok. Scruté, le ciel et... Ouais, j'ai l'Inde, l'Egypte, l'Afrique du Sud. Hum hum. Donc, nulle part où je voudrais envoyer le satellite. Bon. Euh, ils m'ont dit, fallait que je construise le truc. Le truc pour le bidule. Où est le truc ? Euh, c'est moi que je le vois pas. Hum hum. Ça, c'est complètement classe. C'est complètement classe, mais ça coûte cher. Et en plus, il me faut des cadavres de Chrysalis. Ah, Dieu sait, je les déteste. Hum 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 hum. C'est où ça, messieurs et dames ? Je veux bien, moi, construire les roues. Ah, pardon. Pardon, pardon, pardon. Est-ce que ce serait une installation, carrément ? Merde, 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 merde. Non, non, oui, 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 oui. J'ai quand même pas déconné. Relais à hyper-ondes. Ah, ben voilà. Hum hum hum. Je sais pas, c'est une... J'ai largement cette énergie. Ok, c'est bien ça qu'il me faut. Par contre, est-ce que ça... Ah, ça fait chier. Ça me fait bouffer un... Ça me fait bouffer un... Ça me fait bouffer un... Ça me fait casser une... Hum hum. Ouais, tant pis. Tant pis, euh... J'ai passé de l'argent pour... Ah, pire, je le mettrai là, et puis je garderai... Tant pis, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Donc, Euh, si... Normalement, les gars, ils ont encore... Ouais, c'est ça. Il y a encore une heure de... Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Allez, si on peut jusqu'au test optionique, ce serait super. Voilà. Allez, c'est parti. Emma, s'il te plaît. Non-ptionique ! Super ! Merde ! Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Alors, toi, oui. Ce qu'on va faire, c'est que... On va envoyer le sapeur. On va envoyer... Euh... On va envoyer en même temps, deux recrues lambda. Voilà, comme ça, au moins, on se rassure. Ok, c'est parti. Donc ça, ok. Ce qui fait que j'ai plus de heal. Bon. Et mon rapport du conseil, ça me fera des sous, je pourrais faire le truc. Allez, c'est parti. Rapport au conseil. Voyons voir. Ah ! Ah, la voilà ! 625, 6 choses. Voilà. C'est ça que c'est bon. Ok, merci. Et donc là, voilà, je suis... Euh... Pété de thunes, sauf que... Pas tant que ça, parce que... Parce que j'ai quand même du... Et j'ai quand même des dépenses, hein, tous les mois. Vos ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'air. Allez, va pour le... Relais à l'épée ronde. 14 jours. Ok. Bon, en attendant. See you. Eh, c'est bien moi. Il nous fout de la paix, là. Ah, le labo. Elle va être contente, là, ma petite... Docteur. Docteur S. Docteur S. Oh, en effet. C'est beau. Ouais. C'est beau. On va voir là quelque ça. Ça... Ah, bah, c'est 5 seulement. Allez, quand tu veux le coup que ce prix que ça coûte. Allez, pour le coup, c'est... Ouais, on a gagné un jour. Bon, c'est toujours ça. Bon. Allez. Récompense 200. Ça me coûte combien ? D'en faire un... Pardon. C'est pas ça que je voulais. C'était ça. Ça me coûte 158. Ça vaut le coup, mais c'est très long à faire. Ah, je verrai. Ah, voilà. Et en plus, un ovni a atterri. Donc, c'est-à-dire qu'il est intact. Hum. Alors, qui n'est pas équipé de piou-piou ? Lieutenant Wilson. Lieutenant Wilson. Vous avez du piou-piou. En équipement. Non. Merde, je n'ai pas d'autres... Je n'ai pas d'autres medic kits. C'est l'autre qui a tout. Don. Euh... Bon, fuck it. Fuck it. Voilà. Hop. Voilà. Il n'y a rien de rechange, comme ça. Reprenons l'atterrissage de l'ovni. Reprenons Lieutenant Wilson. Non, il ne fallait pas la personnaliser. Je voulais son équipement. Et là, je lui veux un medic kit. Ok. Elle a la carapace. Moi. Moi. Ok. Qu'est-ce qu'elle a comme altitude déjà ? Ok. Elle, c'est ça. Trois fois. Ok. C'est bien. C'est aussi un... Bien, ça. Bien. Euh... Hum... Hum... Ok. Et du coup, Emma, par contre... Pour le coup... Tu vas me prendre un électroflu, s'il te plaît. Et... Allons-y ! Déployez-vous, Strike One. Go ! On va vous déposer à la frontière égyptienne. D'après les rapports, l'ovni s'est posé dans une zone peu peuplée. Il faut qu'on élimine ces extraterrestres avant qu'ils causent des problèmes. Ok. Pas de souci. Quand vous voulez. Moi, j'éminine tout ce que vous voulez. Vous me dites. Et je tue. Oh ! Ah bon, on se pose vraiment juste à côté. Tu vois, t'ailles-sache qui est un peu lourd. Trois lances-roquettes, c'est important. Toujours trois lances-roquettes. Qu'est-ce qu'ils sont... Qu'est-ce que c'est dans le module de... Wow ! Ah oui, c'est une base. C'est même plus un vaisseau, là. Ça rigole plus. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, ils ont tué les chevaux ! Oh. Pauvre bestiole. Ok, je me déploie de façon à peu près stratégique. Ah ouais, bah, je suis tellement déçu. Ça aurait été tellement bien avec des psychopouvoirs. Totalement à la classe. Et ouais, c'est parti pour un petit peu de vigilance. Bumbe ! Voilà. Ok, donc je présume que c'est un cyberdisque et de drone. Bingo. Presque. Ok. En effet, ça sort de l'artillerie lourde, là. Ah ouais ! Ah ouais, t'es déjà là, toi. Euh... On va tout de suite arrêter de déconner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà. C'est important de leur donner le ton, voilà, d'entrer. C'est important. Toi, tu en as un droit à deux. Je ne vois pas pourquoi je me gênerai. Deuxième. Deuxième service. Voilà. Ça, c'est fait. Parce que les cyberdisques, c'est pas que ça me fait chier, mais ça me fait chier quand même. Ensuite, Mister. Il est à chevaux entre les deux drones. Oh, remarque pourquoi je me fais chier. Toi aussi, t'en as deux. Euh... Où es-tu, toi ? Tu peux me faire un magnifique tir. Genre ici. Si t'as pas une promotion avec ça, mon bonhomme. Popopo, cinq morts. Ça, c'est fait. Il n'y a plus personne en face. Bizarre, ça. Non, toi, t'es soin. On a dit que t'étais soin. Donc, on va pas commencer à t'envoyer au front tout de suite. Emma, par contre, toi... Bien sûr, toi, tu es l'habitude. Toi, tu es une vraie de vraie. Tous les autres ont tiré. Du coup, toi, je te ramène. Des avantages, c'est que par rapport à mon autre, tu ne vas pas très loin. C'est ça, le désavantage que tu avais. Alors, d'autres volontaires ? Ah, du coup, ça les a un peu calmés, hein. Donc, si, un peu calmés, c'est que je ne sais pas comment je vais pouvoir avancer en me mettant en couvert. Sachant que là, en plus, c'est bien des nuages, maintenant. Ça, ça fait scier. Mais, c'est pas un souci pour Emma. Puisque Emma peut bien aller où elle veut. Ennemi repéré. Serait-ce le vaisseau responsable des attaques qui ont eu lieu lors des enlèvements ? Bon, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues, là. Bon, on s'en fait déjà un. Voilà. Ensuite. Ça va faire un peu loin, non, pour un tir de roquette. Ah, dommage. Dommage. Il est juste un peu trop loin. Et si je te mets là ? Tu ne peux plus tirer la roquette, mais... Combien ? Attends, on voit un qui est un seul. C'est un peu risqué ce que je fais là, mais je ne peux pas me permettre de laisser Emma toute seule. Ça te ferait combien, toi ? Maximum de 6 de dégâts. Ça, c'est pas terrible, là. Emma, je pense que tu vas prendre très très cher dans la tête. Donc, dans le doute, tire la première. Ah non, par contre, là, je pense que je vais vite avoir besoin des midi-picks, pack, pardon. C'est un mix entre un midi-kit et un midi-pack. Vigilance, bien joué. Bouge, toi, s'il te plaît, bouge et déclenche toutes les vigilances au monde. C'était pour qui, ça ? Ok, Théodore, tanque ça. Dans trois tours. Euh, fuck. Toi, si, tu l'as encore. Ah bah, je peux pas, hein ? C'est pas ce qu'ils me demandent de faire. Utiliser un midi-kit pour le stabiliser. Non, c'est pas un peu ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et là, c'est con ce que je viens de faire, parce que je viens juste de les rapprocher pour leur permettre. Ok, j'ai juste besoin que ça l'atteigne aussi. Allez, s'il te plaît. Ok, c'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux que rien. 79% déjà. Ça me paraît plus jouable. Voilà, bien joué. Et toi ? Ça aurait pas posé de problème. Ok. C'est plus facile. Oui, bah oui. Et du coup, ça me permet de la mettre en... Vigilance. Ok. Ok, je viens de comprendre. Ah ah ! Vous flippez maintenant, les gars, hein. T'es pas censé l'avoir, euh... Tu peux y aller. J'utilise combien des... Les liquides, là ? Ok. Pourquoi pas ? J'utilise des demi-liquides pour le... Putain, la vache. C'est peut-être une connerie, il les ramène quand même à ce point-là. Du coup, du coup, euh, c'est niqué. Ah non. Zang, c'est bon. Non, c'est bien ça, t'es niqué. Théodore, bah t'es niqué. Non, j'ai dit, euh... Non, tu... Non. Ok, d'accord. Est-ce que c'est bugué ? Bon, bah ok, restez comme ça, les gars. Très bien. On fait un tour pour du blanc. Voilà. On les laisse venir. Pas compris, là, je peux pas bouger. Il passe du bruit, je me doute bien qu'il va y avoir du bruit. Par contre, j'ai un petit peu cassé le vaisseau. Ne m'en foutez pas. Voilà. Je peux bouger, là. Toi, tu veux utiliser... Un soin. Parce que je voudrais pas que Théodore, il... Il nous lâche, quand même, hein. Eh, le petit français de la bande. Ça mène jusqu'où, après. Là, c'est une ouverture. Là, au milieu, c'est une ouverture. Oh, putain. Oh, bu-naise. Ok. Non, je ne vais pas ouvrir tout de suite. Ce que je voudrais faire avant, c'est assurer mes arrières. Parce que là, l'escouade a quand même pris cher. Sans que ça paraisse. Hop. Hop. Voilà. On va y arriver. Pas où est-ce qu'ils viennent. Ah, ah. Allez, cette fois. De l'autre côté. Ok, très bien. C'est là, d'être vide, par là, aussi. J'en profite. Non, là, on ne doit pas utiliser tous les midi-kits sur Theodore, quand même. Il peut se passer de 2 PV. Il ne faut pas déconner. Je l'aime bien, mais... Il ne faut quand même pas déconner. Wilson, sprint un coup, tiens. Voilà. Euh, non. Pour l'instant, il ne faut pas y aller trop en bourrin, non plus. Et enfin, euh, snipe, snipe, ou ? J'aurais pu se mettre en vigilance, mais je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui arrive pour l'instant. Donc, euh... Donc, 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 euh... Bah, recharge le brond, tu vois. On est retournés. Cette conservation des munitions, comment, c'est excellent, par contre. Il peut se tirer tellement de fois. Bien sûr, j'ai entendu les mains. En vue, par où ? Je crois que nous ne sommes pas seuls. En vue, moi, ça, les gars. Ok, je crois que j'ai trouvé par où. Toi, tu veux passer. Le problème, c'est que je ne vais pas vite te laisser tout seul. Regardez ces réservoirs. Aussi répugnant que ça puisse paraître, c'est sûrement ce qui leur permet de garder leur cobaye en vie. Je présume que tu veux quand tu le ramènes entier. Ça ne me plaît pas de te laisser te... Bah, t'es autour. Sniper, là-haut. Pour l'instant, on va faire ça. On va faire ça. Toi, bah, avance. N'aie pas peur. Par contre, Emma, surveille là, parce que... Bah, c'est toute seule, la petite, quand même. Et Théodore, vu que t'es blessé, la logique veut que tu aies à l'assaut tout seul. Et c'est bien ce que je pensais. Merdeux ! Merdeux ! Merdeux ! En effet, je ne te fais pas dire. Non. C'est toi que je voulais. C'était toi. 40%, c'est minable. Par contre, si je viens là... Oh, ça sent la technique de merde. Je pense que tu devrais toucher, là. Mais à quel coup, je me suis empoisonné. Pour le coup. Aussi, tu n'avais pas pensé à ça. Mais je me suis empoisonné. Eh oui. Eh oui, eh oui, c'était une belle connerie. Ok, je vais mieux passer à travers la porte, là. Rien à foutre, hein. Oh, c'est ça. Euh... Oui, 55, ça me plaît, ça. Voilà. 55, c'est plus que la moitié. On s'ennuie avec les statistiques, mais... Je ne sais pas où vers, là. Ah, si. Il y a eu juste du mal à me dire. Ok. Ok. Ah, magnifique. Casser la porte. Très bien. Oh, 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 oh. Ah oui, il en reste un en bas. Il en reste un en bas. Non, tu n'es pas empoisonné, toi ? Bah, très bien. Il en reste un en bas. Ah, c'est ça. Ce qui ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Voilà. Magnifique. Je l'ai eu. Magnifique. Du coup, toi, prends sa place. Euh... You, 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 you. On est bien d'accord. Bon, tu restes un support, donc tu fais du support. Ici, j'ai une source, ça, ça me plaît. Et avant ça, je voudrais mettre le sniper en place. Le sniper de la mort. Qu'avons-nous ici ? Rien. Dans le doute. Et ici, j'ai choisi la même chose. C'est-à-dire, pas grand-chose. Ok. Où est-ce qu'ils sont, les vilains ? Où sont-ils ? J'ai eu peur qu'elles passent dans le nuage de fumée et qu'elles s'emboisonnent toute seule. J'ai eu peur, c'est vraiment peur. Ça aurait pu. Ok. You, tu veux rester avec Copa Snipey ? Très bien. Tu ferais une couverture de proche. De près, on va dire. Euh... Ah, 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 ah. Mais ce n'est pas tout. Ah, si. Toi, bien sûr. Surveille-moi tout ça. Et... Toi, tu vas faire pareil que... Ah, là, que ta copine. Oups. L'activité, non ? L'activité. Alors, voyons voir ce qu'on a par là. J'en ai vu assez. Il n'y a plus de doute possible. Le but de leur recherche, c'est une menace. Pour toute l'humanité. Ah, oui. Hum, hum. Il faut tellement... Euh... Voyons voir. Attends, tu as plus de précision sur celui qui est là-bas que celui qui est juste devant toi, là ? T'es sérieux ? Déjà Ok Et ensuite Ah bah s'il va encore me prendre le contrôle mental Ah Ça c'est pas cool Ça c'est pas cool Et toi tu vois rien toi Ah y'a les petits trucs qui gênent devant là C'est tout Je te jure Sprintcher Besoin de toi Alors Réfléchissons Emma Déjà Ça en fera un de moins Voilà Ok Ensuite Next Next je peux le mettre en suppression Ok En plus je lui ai fait deux dégâts Très bien Wilson Tu protèges tes coéquipiers s'il te plaît Il est là pour ça après tout Et là pour le coup 45 ça me fait plus Bien Ça touche en plus On va rester en troisième quand même Dans l'histoire Allez Contre le psionique Sors de ma tête Bien vu C'était exactement celui qu'il fallait Toucher Si j'ai fait Ceci Ça devrait être libéré Voilà Et voilà Magnifique Bon Quelques petites blessures Mais rien de grave J'en ai juste un qui était tombé dans le coma 5 minutes Mais bon C'est un français Il peut bien supporter ça Tellement chauve comme commentaire On s'en sort pas trop mal J'ai un peu flippé pendant un moment Mais on s'en sort pas trop mal Blessé 7 jours Et même pas une promotion Avec les 5 kills qu'il a fait Bon ça permet de récupérer Un pistolet plasmique Et ça c'est cool Ça c'est cool Il y a plein de trucs qui se vendent Cool Et ça veut dire aussi que Dans un jour nous avons Voilà Et la recherche Allez soyons fous Voilà Qu'est-ce que ça raconte ça Ok J'ai plein de dégâts ça Pistolet je m'en fous Ouais moi je veux le fusil C'est 9 jours Ouais je veux le fusil Allez soyons fous Combien ça Voyons voir Le Fusil plasmique léger On peut pas avoir plus de Non Plus d'infos Non Pas possible Non Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est que Avant de se quitter Parce que voilà On va bientôt finir On va donner à Emma Gentiment Un fusil plasmique léger Ah voilà Dégâts de base 5 Dégâts de base 5 Dégâts critiques 7 Ce qui est donc pareil Ce qui est donc pareil Donc c'est les mêmes Il faudra donc voir avec le fusil Sauf que c'est vert C'est tellement plus classe C'est tellement plus classe Ouais t'es clairement classe avec ça Emma D'ailleurs ça refait même les épaulettes Attention Rouge Vert Vert Rouge Vert Oh ouais c'est mieux comme ça Carrément C'est carrément mieux Et bah écoutez sur ce Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode En tout cas On vous dit Enfin je vous dis en tout cas A très bientôt Pour la suite de XCOM Enemy Unknown Du coup on aura bientôt Le L'installation du Je sais plus comment ça s'appelle Le relais hyperonde Voilà dans 8 jours Donc l'épisode prochain Je pense qu'on pourra y aller Voir ce que ça donne Essayer de scruter les environs des étoiles Et enfin récupérer leur vaisseau-mer Enfin ça on verra dans les prochains épisodes En tout cas encore une fois Merci à tous Et à très bientôt Allez à plus au monde Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz